... Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons bien évidemment du Togo, la rentrée scolaire 2024-2025 à nos portes. C'est dans quelques heures ou disons dans quelques jours, les élèves reprendront le chemin de l'école pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. C'est donc officiel, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute, en tout cas pour le moment. C'est ce qui est retenu. Nous en parlons avec nos invités. Rentrer dans un contexte de décision prise par le ministère en charge des enseignements, mais également dans un contexte de crise financière, quand on écoute les parents se plaindre des difficultés financières qu'ils éprouvent à cette rentrée. Nous parlerons également du comportement adopté par les élèves pour une année réussie. Quand on se réfère aux résultats de l'année dernière, il faudrait quand même bien aborder cette année pour espérer avoir de meilleurs résultats à la fin de l'année. Nous en parlons avec nos invités et la parole est à qui veut la prendre en premier. Il n'y a pas de question principale. Nous sommes à quelques heures ou à quelques jours de la rentrée scolaire. Pasteur. Oui, adieu. Les vacances. Le beau jour, c'est tout fini. Donc c'est la rentrée qui est à nos portes. Et les élèves savent déjà sur à quoi ils vont s'en tenir le 16 septembre prochain. Vous savez, quand c'est comme ça, et surtout que ceux qui ont déjà acheté les fournitures, déjà vous voyez que ça fait la joie. Mais ceux qui n'en ont pas sont attristés, ne sachant pas si leurs parents seront en mesure de leur en fournir. Et donc, vous savez, aujourd'hui, le contexte de vichers généralisés, il y a la soudure. Donc ça fait que, de manière générale, quand vous écoutez les parents, quand vous écoutez les micro-trottoirs, on a l'impression que les gens ne sont pas encore prêts pour aller à la rentrée. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Il y a problème d'argent. Et donc, ça a été tout de suite comme ça. Mais il faut aussi saluer souvent les bonnes volontés, les bonnes volontés, les groupes organisés, qui quand même interviennent par rapport aux fournitures scolaires. Donc, j'avoue, vous l'aviez dit tout à l'heure, que par l'année dernière, nous avons quand même eu des résultats mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, à certains niveaux, à certains niveaux, c'était catastrophique. Le taux de réussite n'est pas ça. Vous savez que cette année-là, on a introduit ce qu'ils appellent les congés. Les congés, comment on les appelait ? Les congés de détente. Il y avait eu les congés de détente. Donc, tout ça là, pour moi, est-ce qu'on a fait le bilan ? Qu'est-ce que les congés de détente ont pu donner ? Est-ce que ça a servi les élèves ? Ça a servi les parents ? Ça a servi les enseignants ? J'attendais qu'on fasse tout ce bilan de ces congés de détente. Donc, je crois que le système togolais d'éducation, aujourd'hui, nous, nous le disons, vous savez que le système, aujourd'hui, date des années 1974. Donc, nous, on parle toujours de la réforme. De la réforme. Entre-temps, il avait été annoncé, les états généraux de l'éducation, c'était en 2012, oui, dès les années 2014. Mais on a entendu un message d'état généraux de l'éducation où il faut, aujourd'hui, quand même, que ça ne soit pas trop ce qu'on donne les connaissances trop livresques, mais que les enfants soient, quand même, à même de pouvoir réaliser quelque chose de manière pratique. Le système colonial est toujours là. Donc, nous sommes bourbés. Notre esprit, notre cerveau, on nous fait apprendre des choses, des histoires. Le Bénéluisse, on nous fait apprendre de la Scandinavie. On nous fait des choses bizarres qui, apparemment, aujourd'hui, font partie de la connaissance générale. Donc, du coup, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait des réformes. C'est que les élèves puissent être ceux-là qui représenteront la relève de demain. Donc, moi, ce qui m'a rejoui, peut-être, c'est l'interdiction de l'usage de portable. Est-ce qu'on ne l'avait pas déjà fait ? On l'a rappelé. Oui, mais est-ce que ça va être vraiment applicable ? Applicable. Donc, je m'interroge aussi. Mais il faut reconnaître quand même que l'année dernière, il n'y a pas trop eu de bruit dans le système éducatif. C'est vrai, il y avait un mémorandum d'entente. On a interdit aux enseignants de faire des mouvements parce qu'on parlait de mémorandum d'entente. Est-ce que tout cela a contribué à pouvoir secouer, à pouvoir donner un bon niveau aux élèves ? On attend que le ministère, les ministères en charge puissent réellement nous dire, faire un bilan, le rapport de l'année dernière pour que nous soyons situés par rapport à l'année qui vient. Alors, Adam Adronou, l'année scolaire 2024-2025 est à nos portes. La rentrée, ce sera dans quelques heures ou dans quelques jours ? Oui, vous savez, je pense que si le passeur et le commis avaient suivi l'actualité la semaine dernière, il aurait su que le gouvernement, en ce qui le concerne sur les défis liés à cette rentrée scolaire, ont été donc présentés lors d'une conférence de prêt, lors d'une sortie publique. Justement, en cette occasion, c'est justement pour permettre aux médias de pouvoir cerner en réalité ce qui est mis dans la balance en ce qui concerne cette rentrée, et de partager. En tout cas, la vêtue génie n'était pas bien évidemment, même je l'ai lu. Vous savez, c'est vrai que lorsque vous sortez d'une conférence de prêt, ce n'est pas toujours évident que vous ayez. En tout cas, toute l'information, c'est l'essentiel que vous donnez à la population. Mais je pense que l'école de la République, pour ne pas citer le professeur Koukouroukou, il a toujours dit que l'école est toujours debout avec ses forces et ses faiblesses. Je pense qu'au fil du temps, la plupart des parents, qui sont en tout cas en symbiose avec ce qui est fait en termes de réformes dans le système éducatif, puisqu'il faudrait quand même s'y intéresser pour comprendre, puisqu'il y a la plupart des parents. Et je pense que sur une chaîne, je le disais aujourd'hui et tantôt, que lorsque vous prenez les manquements qui sont aujourd'hui attribués, et à l'état en ce qui concerne, qu'ils soient aussi bien les résultats que le niveau des élèves. Je l'ai toujours dit, nous avons un dégangola de niveau. Mais là, il faudrait quand même que les parents sachent que c'est une responsabilité assez partagée. Il n'y a pas plus qu'hier qu'un parent me montrait les livres, puisque vous savez, depuis un moment, surtout avec ces réformes-là, lorsque vous achetez, ce ne sont pas les cahiers qui font peur aux parents, c'est évidemment donc les livres. Lorsque vous les avez, vous pouvez acheter 10 000 suffit d'ailleurs, ou bien 5 000 suffit d'ailleurs, pour faire acheter peut-être les cahiers pour un enfant de troisième. Mais lorsque vous voyez les livres... Un livre peut coûter plus. Vous avez déjà plus de 30 000 à 40 000, tous les livres, lorsque vous les achetez. Et le parent, pour revenir à la question, me montrait le livre. Bon, c'était un roman en réalité, que vous voyez, le roman est toujours propre. Que ça veut dire, dit que les professeurs... Que non, il dit, les professeurs n'ont pas véritablement fait usage de ce roman-là aux élèves. Pourquoi ils achètent alors donc l'élément ? C'est là où je leur ai dit qu'en réalité, attention, c'est attention, ce n'est pas ça. En réalité, ça dépend. Parce que c'est vrai, l'enseignant va prendre un roman, peut-être c'est des parties, il fait l'humain. Il appartient aux parents de pouvoir amener l'enfant à s'intéresser à la lecture. Au-delà de... Mais ce qui s'est fait en classe. En classe. Lorsque le parent ne l'a pas fait, voilà pourquoi le livre est sale. Ce n'est pas la responsabilité seule du professeur. Le professeur a fait sa part. Il y a trois romans ou deux romans, lorsqu'on prend le secondaire, etc. Peut-être le professeur, au-delà lorsqu'on prend le secondaire, etc. Mais ce n'est pas toujours évident que vous exploitez tout le temps ces romans-là. Et encore moins dans tous les livres. Parce qu'on a demandé même, lorsqu'on achetez les fournitures, même la mathématique. Il y a même deux livres, les physiques, même deux livres, etc. qui sont demandés. Et surtout, quand le professeur a la passion pour, en tout cas, une édition donnée, il s'intéresse davantage à cette édition. Mais il appartient quand même aux parents de pouvoir suivre ces enfants-là. Donc c'est là où la responsabilité des parents est beaucoup plus engagée et appelée, liée donc à ces résultats-là, qui sont plus ou moins mitigés. Et moi, je me dis aujourd'hui, la compétence qui doit être recherchée devait donc interpeller les parents au-dessus des diplômes qu'ils veulent que ces enfants-là aient. Nous nous faisons partie d'une profession où vous capitalisez entièrement tout ce que vous avez reçu du premier jusqu'à l'université. Puisque nous nous les capitalisons et nous les exerçons. Lorsque vous êtes journaliste, vous capitalisez toute la connaissance qu'on vous donne du premier jusqu'à l'université. Et justement, nous savons véritablement, là où nous avons eu des lacunes, qu'ils ont rattrapé. Vous êtes obligés de faire des efforts supplémentaires pour être dans la danse, pour se rattraper. Et je disais tantôt que lorsque vous êtes parents aujourd'hui, lorsque vous n'habituez pas les enfants, à la lecture de toutes les façons, vous faussez directement le niveau. Et là, on ne parle plus de compétences, on parle donc de diplômes. Les gens ont des diplômes aujourd'hui. Lorsque vous les questionnez, nous on a plein de stagiaires qui arrivent. Vous avez l'impression donc de vous débarrasser dès les premières semaines. Parce que de toutes les façons, il faudrait quand même que l'enfant arrive à la rédaction, qu'il puisse avoir un bagage. En classe, déjà avec le bac, vous pouvez véritablement donc vouloir, peut-être si telle est votre passion, s'engager dans une rédaction. Mais lorsque vous venez, vous avez quoi à pouvoir partager ? Vous n'avez rien dans la tête, donc vous convenez avec moi que, en tant que directeur de publication, vous ne pouvez pas faire avec cet enfant-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que l'État a pris sa responsabilité en ce qui concerne l'effectif, la qualité, la formation des enseignants pour véritablement faire en sorte que les enfants soient à un niveau plus élevé. Mais lorsque la responsabilité des parents ne s'y adhère pas, de toutes les façons, vous aurez des enfants qui auront des diplômes sans compétences. Merci beaucoup à vous, à Damage Renaud. Robert Cossigan à côté, la rentrée 2024-2025 est à nos portes. Oui, je savais que la rentrée est déjà là, dans la totale morosité économique. Les parents tirent le diable par la queue, non seulement qu'il faut acheter les fournitures scolaires, il faut aussi payer les frais de scolarité, surtout ceux qui optent pour l'enseignement privé. Voilà, c'est là où ça fait mal. Maintenant, il va falloir qu'on réforme un peu le curricula. Le curricula est à revoir. Nous avons un curricula qui date depuis 1974 et qui, aujourd'hui, n'aide pas vraiment les élèves. Il faudrait qu'on tourne peut-être notre enseignement vers une formation professionnelle, pour pouvoir permettre à l'enfant de se prendre en charge à la fin de ses études ou peut-être à mi-parcours. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de diplômés, des grandes universités de l'OM qui sont obligés de retourner dans les ateliers de formation pour apprendre peut-être soit la coiffure, la couture ou carrément la maçonnerie. D'autres se retrouvent dans la construction des maisons et tout, peut-être le design, la couture et tout. Pourquoi ne pas commencer cette formation si tôt pour permettre aux enfants de se prendre en charge ? Parce que la finalité est que l'enfant devienne quelqu'un qui réussit sa vie et qui gagne son pain. Voilà, cette formation livresque n'aide pas vraiment alors les enfants. Ensuite, quand on veut parler du niveau, depuis que le bâton a déserté l'école, moi je pense que les élèves et les professeurs ne donnent plus trop de l'importance aux études. Vous savez, avant, à notre temps, quand on vous parle de l'école, personne ne va vous dire d'aller apprendre parce que vous savez que si vous n'apprenez pas, vous arrivez à l'école, vous aurez chaud. Même quand on vous distribue les bulletins, le jour où on vous distribue les bulletins, c'est un coup de bâton. Donc, même à la maison, quand vous déconnez que le parent vous dit, je vais vous rapporter au professeur, vous avez déjà toute la trouille. C'est aussi ça. Donc moi j'ai dit, tout ça, quand on a enlevé le bâton, on l'a remplacé avec quoi ? C'est aussi ça la question. Vous savez, l'éducation a déserté et même la maison. Parce qu'avant, c'était l'instituteur et le professeur qui aidaient les parents à encadrer l'enfant sur le plan éducation. Aujourd'hui, même le professeur n'est pas respecté, vous savez. Surtout quand l'enfant est issu de parents un peu nobles, il ne respecte pas le professeur parce qu'il connaît à peu près le salaire du professeur. Que lui l'a dans sa poche. Voilà. C'est aussi ça. Donc, les enfants qui ont des Android ou des smartphones qui coûtent à plus de 500 000, 700 000 comme, comment ils appellent eux-mêmes, les iPhones, Pro Max et tout, et que le professeur traîne un ITEL, comment vous voulez qu'il le respecte ? Mais un plus. C'est aussi ça, la réalité. C'est ça. Vous savez, moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a interdit l'utilisation du téléphone dans les écoles. Mais, bon, est-ce que tout parent a les moyens d'acheter du téléphone à son enfant ? Je ne pense pas. Mais c'est ceux et les parents qui sont plus nantis qui achètent du téléphone à leurs enfants. Et d'autres enfants, surtout les filles, passent par des voies un peu tortueuses pour s'acheter leur propre téléphone et l'utiliser. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt encadrer ces enfants-là sur l'utilisation du téléphone à des fins plus favorables, à des fins plus utiles que de vouloir leur interdire ? Est-ce qu'en leur interdisant, ils vont respecter l'ordre-là, cette interdiction ? Est-ce que ça va perpétuer ? Je ne crois pas. Ah oui, parce que vous savez, l'enfant a tous les moyens possibles d'utiliser un téléphone. Oui, mais au moins dans l'établissement, s'il s'est interdit de l'utiliser, au moins il pourra l'utiliser. L'histoire est que, est-ce que cette loi va prospérer ? Est-ce que ça va aller loin ? On se connaît. Même, docteur, vous savez que dans certains établissements, la montée des couleurs ne dit plus rien aux élèves ? Non. Avant, quand nous étions au collège ou au cours primaire, quand il s'agit de la montée des couleurs, même le passant, le cultivateur, mais qu'il soit sur son vélo ou sur sa moto, les gens s'arrêtent. Jusqu'à ce qu'on ne monte les couleurs, on ne chante l'hymne national avant que les gens ne continuent. Et les élèves sont droits comme piqués. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne sait même pas si on monte encore les couleurs dans les établissements scolaires. Les élèves sont insensibles, sont insensibles à cela. D'ailleurs, le retard, vous voyez les élèves arriver à l'école au-delà de 7 heures. Dans certains établissements à l'Oumé même, déjà à 6h45, on ferme l'entrée. Et dehors, ceux que vous voyez dehors... Ils sont plus nombreux que ceux qui sont déjà dedans. Alors pourtant, c'est dedans qu'il y a le mât. C'est dedans qu'il y a le mât. Donc eux, ils sont dehors. Or avant, quand le surveillant avait son bâton à main, plus le professeur de semaine, qui es-tu pour être en retard ? Qui es-tu ? Parce que ça nous a formés. C'était ça. Vous payez le retour du bâton à l'école. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui, à l'Oc, promettent aujourd'hui le droit des enfants. C'est vrai. Mais on a oublié de leur appeler les devoirs. Les devoirs des enfants. On dit seulement leurs droits. Et puis il y a même des parents qui, aujourd'hui, réclament à ce qu'il y a des professeurs qui ne touchent pas leurs enfants. Hein ? Et les enfants sont laissés comme ça ? Les enfants sont laissés pour contre personne. Personne ne peut rien leur dire. Je vous dis. Personne ne peut rien leur dire. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut changer à cette rade ? Le retour. Il faut le retour bien appliqué du bâton. Changer le curie qu'il a. Et puis, revoir peut-être un peu, trouver une solution plus solide pour l'amorosité économique qui frappe le pays. Ce n'est pas propre au Togo. Voilà, il faudrait que, prions pour que la guerre en Ukraine cesse. Pour que, voilà, notre navire puisse retourner en main pour que nous ayons les produits à moindre coût. Je pense que M. Akuté a touché un problème tout de moins assez explosif qui serait très difficile de pouvoir trancher ici et mitiger également. Mais avant d'aborder ce sujet-là, j'aimerais faire comprendre en réalité la question du bâton ou pratiquement des punitions corporelles excessives qui nuisent en réalité donc à l'évolution de l'enfant. Nous a-t-on dit, ce n'est pas une émanation togolaise. C'est une confession. C'est une exception. Tout à fait. Le bâton a pour fait du bien. Ça dépend. Moi, je pense que c'est une question d'atmosphère. Mais quand même, la question sur laquelle je voulais donc rebondir, liée au fait qu'il a proposé, en fait, qu'au lieu que l'enfant finisse un parcours, il aurait pu mieux apprendre directement un métier avant de finir. Je pense que c'est une question pour moi, une question psychoculturelle liée donc au pays. Pourquoi ? Je le dis. Moi, je suis plus favorable à ce que je vois un enfant ou un élève finisse pratiquement un parcours et justement, lorsqu'il choisit véritablement d'apprendre un métier d'y aller. Justement, parce que l'école, l'école, les fondamentaux de l'école, qu'on prend dans l'enseignement technique ou privé, etc., c'est lié d'abord à la construction humaine. Et cette construction humaine, je l'ai toujours dit, lorsque vous prenez notre environnement, ce qui fait d'ailleurs même qu'aujourd'hui, la plupart des gens veulent véritablement aujourd'hui avoir plus de diplômes et non la compétence. C'est justement lié au fait que notre environnement, on a plus considération. Et lorsque vous prenez les grands faits décisionnaires, aujourd'hui, nous parlons des élections, etc., lorsque vous prenez que ce soit local, régional, etc., c'est un paramètre qui rentre en ligne de compte. Lorsque vous êtes menuisier et que vous estimez qu'en réalité, la personne, après le BPC, aille donc apprendre et il rentre dans la vie active demain, ça arrive donc de le rattraper. Mais aujourd'hui, c'est que nous comprenons le fait qu'on peut finir son thèse, on peut finir son master et retourner à convaincre, apprendre un métier qu'on souhaiterait. Donc pour moi, je pense que c'est un débat qui est là permanent. Mais lorsqu'on peut, et faisons en sorte d'accompagner ses enfants, c'est une question d'âge. Lorsque l'enfant finit le parcours à un âge beaucoup plus acceptable, 20 ans, 21 ans, il a déjà son master, pourquoi ne pas aller apprendre un métier ? Demain, il aura besoin d'être deux postes, il a un poste, il a le bagage qu'il faut, il a encore son métier. Donc la question de la profession ne serait plus un baromètre qui jugera de votre appartenance à des sphères décisionnaires données. C'est ce qui devrait donc être l'ascendant de nous, les Africains, par exemple, en Europe. Que vous soyez balleure de rue, vous êtes considéré au même pied qu'un ministre qu'un homme. Donc pour moi, je suis plus favorable qu'en l'enfant, qu'on puisse les accompagner, finir un parcours et de pouvoir donc s'embrasser un métier de son choix. Pourquoi peut-être ne pas mêler les deux en même temps ? Oui, si possible, ça se fait. Ne pas faire la fusion en même temps. Mais il faut savoir gérer. Il faut faire la fusion en même temps. Non, mais nous-mêmes, nous-mêmes, nous avons nos proches d'exemple, nous nous sommes partis des techniques audiovisuelles que nous avions apprises, mais la passion de métier étant venue, nous sommes encore allés s'inscrire pour finir les parcours et être des journalistes. Oui, oui, il y a quelque chose à jouer. Donc, je ne sais pas. Le coût qu'on investit dans la formation académique pèse, hein ? Non, mais ne voyez pas ça. Voyez la constitution humaine que nous avons. Vous savez, les parents, quand ils soutiennent leurs enfants, du cours primaire jusqu'à l'université, il y a des universités aujourd'hui qui coûtent le prix des yeux allommés. Il y a des universités à plus d'un million aujourd'hui, il y a des formations à plus d'un million aujourd'hui. Là, quand le parent finit par payer tout ça et que l'enfant finit par avoir ses diplômes en poche, revenir dans la vie professionnelle, que c'est le parent qui doit encore sortir les sous pour ça, mon frère, ça perd. C'est comme si j'ai dit qu'on continue le sacrifice. On sait que l'enfant, c'est du sacrifice. Donc, on continue le sacrifice. Moi, j'ai dit qu'il faudrait déjà, à bas âge, orienter l'enfant peut-être à un niveau donné. Soit c'est le baccalauréat, ça c'est le brevet. Le parent oriente déjà son enfant dans une formation professionnelle. Comme ce fait dans la plupart des pays anglophones. C'est tout. Parce que la finalité, c'est que l'enfant gagne dignement sa vie à la sueur de son front. Merci beaucoup. C'est tout. Robert, Emmanuel, il est un pasteur. Non, non, c'est pour dire que... Vous savez, quand nous parlons des acteurs d'éducation, il y a les enseignants, il y a les parents, il y a le gouvernement, il y a le gouvernement et puis, bon, il y a les enfants même. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il faut aussi quand même qu'on revoie au niveau des enseignants, la formation des enseignants. Il faut renforcer la capacité des enseignants. C'est vrai, nous avons de très bons enseignants. Nous avons de qui se sacrifient beaucoup, qui font de très bons blots. Mais il faut le favoriser aussi, l'environnement. Et il ne faut pas faire de l'enseignant. C'est comme si les enseignants sont soumis à des droits de veto de la part des autorités. Et ça, c'est très important. Par exemple, quand moi, je prends, je finis, je finis juste pour dire que, par exemple, hier, nous nous avions rencontré tous les chefs d'établissement pré-scolaires et puis primaires de la commune Golfe 2. Nous avons échangé avec eux, nous avons échangé avec eux. Nous avons ensemble échangé sur les difficultés, quelles sont les alternatives, ce qu'il faut. Et donc, à la fin, nous nous avons donné des matériaux pédagogiques et autres, hier, par exemple, dans la commune Golfe 2. Donc, il va falloir quand même qu'au niveau municipal, communal, que les acteurs, qu'il y ait un plan communal d'éducation. Et là, à ce niveau, on pourra rapidement faire, comme il le dit tout à l'heure, fusion de la formation, c'est-à-dire éducation, formation, emploi, quelque chose comme ça, je crois que ça pourra permettre à la qualité, à la qualité d'éducation qu'on voit. Une fois encore, sur ce plateau, les enseignants des enseignants du Togo, qui ont été licenciés et qui, aujourd'hui, traînent un peu partout, une fois encore, je fais leur plaidoyer qu'on les ramène, ceux qui veulent encore venir à l'éducation, qu'on les ramène à l'éducation. Oui, mais, docteur, non, je voulais en faire qu'il précise quelque chose. En fait, je voulais que vous précisez, en réalité, lorsque vous le dites, la population, en réalité, ne comprend pas, en réalité, que les maires, c'est de leur prérogative, lorsque nous prenons le secondaire, ils sont dans leur rôle. Souvent, il faut prendre le soin de pouvoir expliquer ça à la population. Merci beaucoup à vous tous, nous sommes pratiquement à la fin. Merci pour ça. Merci pour ça. Si vous permettez, nous sommes à la fin, on va faire un dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Mais très rapidement, je commence par vous, Adam. Oui, ce qu'il faut dire, je pense que nous allons toujours rester dans le secteur de l'éducation. On a toujours dit, un DG me disait toujours, l'école construit et bâtie, mais c'est le métier qui donne l'emploi. L'école, ça construit, ça bâtit, mais c'est le métier qui donne l'emploi. Donc, à partir de cela, je pense que chaque parent doit savoir, pour moi, c'est une opportunité, ça n'engage que moi, qu'un enfant qui finit son parcours, que les parents aient toujours la volonté, ce sacrifice-là de boire, donc les accompagner à choisir le métier ou à faire de leur parcours un métier. Merci beaucoup à vous, Adam Atronou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Robert Cossiguin-Aquete, vos mots de fin. Alors, je voudrais encourager les élèves, les étudiants qui vont bientôt retourner dans leurs amphis, dans leur salle de classe, de mettre du sérieux, dans leur apprentissage. Parce que, vous savez, quand ils ne se sacrifient pas assez, qu'ils ne soient pas surpris qu'à la fin de l'année, ils seront recalés, ils seront parmi ceux qui n'ont pas réussi. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Avoir le cours de la vie, il va falloir que tout enfant ait à cœur de réussir l'année scolaire en cours, pour, alors, encourager le parent d'aller chercher, alors, dans les tréfonds de son travail, de son économie, le peu qu'il a pour le soutenir l'année prochaine. Et puis, c'est lui qui gagne, parce qu'ils sont appelés à être les relèves de demain. C'est très important. Et d'oublier un peu les téléphones, les TikTok et tout. C'est quelqu'un qui a été à l'école, qui est formé, qui maîtrise les tics, qui a créé TikTok. Il va falloir qu'eux aussi pensent à créer un programme demain qui puisse être universel et gagner leur vie à partir de là, que de se faire esclave de cette application et ne pas apprendre. C'est très important. Je voudrais aussi remercier un certain nombre de personnalités, à commencer par le pasteur Edo, M. Agama. Je voudrais remercier aussi beaucoup de personnes que je ne peux pas citer ici. L'honorable Dicenou, l'honorable Viagbo Udjeri et l'honorable Jacqueline Amiviaka, pour tout ce qu'ils ont eu à me faire dans un passé très récent. Et je voudrais prier Dieu de les bénir et d'ouvrir un champ considérable de bénédiction pour eux, afin qu'ils puissent alors être plus grands, plus vastes dans la bénédiction financière matérielle et que Dieu les accompagne chaque jour. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier le docteur. Le docteur, c'est très important. Merci beaucoup. A vous, Robert Kossigan Agote. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Genèse Développement Agidé. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Moi, je voudrais juste lancer un appel, un appel aux bonnes volontés, aux personnes généreuses, à avoir une pensée pour ces enfants qui sont actuellement à quelques jours de la rentrée, qui n'ont pas encore un BIC et qui sont dans leur quartier. Qui sont dans leur quartier. Faisons un geste de cœur envers ces enfants-là. Trouvons-leur quelque chose pour qu'ils aussi, pour qu'ils commencent la rentrée prochaine avec les autres. Parce qu'actuellement, ils sont très tristes. Parce qu'ils ne voient rien venir. Et ça, vraiment, si nous tous nous arrivons à le faire dans nos quartiers, on va couvrir toutes les étendues du territoire. Et le lundi, tous ces enfants-là vont regagner la classe, leurs établissements. Et ce serait bien pour le pays. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Comi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le maire par intérim de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. Ça a été un plaisir de me retrouver toujours sur le plateau de jeudi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidé à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Corfanga à la réalisation, à Christian Obanikoua à la diffusion. Merci également à Fofogolo à la caméra. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regards Croisés. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Je vous souhaite le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501